– Bonsoir à tous, merci Pierre-Yves pour cette invitation et puis le travail que tu as fait pour éditer, permettre à ce livre d'être édité. Alors avant de parler de la guerre, de la pensée stratégique et de l'État et de la place de la France dans tout ça, je vais juste dire quelques mots sur ce livre, d'où il vient, qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est un livre qui est un recueil d'abord, c'est un recueil de textes assez courts que j'ai écrits entre 2010 et 2015, donc les plus récents ont 5-6 ans. Quand je travaillais pour le magazine Défense Sécurité Internationale, que certains d'entre vous doivent, j'imagine, connaître, et c'était en fait des textes qui s'inscrivaient dans une chronique qui s'appelait « Pensez la stratégie », donc ce n'est pas la guerre, la pensée, mais c'est « Pensez la stratégie », donc ça parle de stratégie, et dont le mandat, mon mandat, c'était tous les mois de prendre un concept stratégique, de prendre une idée et de l'explorer au regard de l'histoire. Et donc c'est à la fois un livre de stratégie, c'est aussi un livre d'histoire, c'est ni l'un ni l'autre tout à fait, c'est un hybride que j'assume totalement, parce que la stratégie se nourrit de l'histoire, il n'y a pas de stratégie sans pensée historique, et on ne peut pas non plus, je pense, faire de l'histoire, et a fortiori de l'histoire politique et de l'histoire militaire, sans intégrer cette discipline très particulière qu'est la stratégie. Une fois qu'on a dit ça, le plan du livre essaye d'organiser de manière cohérente des textes qui, par la force des choses, comme ils ont été écrits sur une durée de temps assez longue, et souvent par réaction à une actualité qui était évidemment variée, puisque quand j'ai commencé à les écrire, nous étions encore en Afghanistan, entre-temps nous sommes allés au Mali, il y a eu des livres blancs sur la défense, il y a eu des diverses... Enfin voilà, le monde militaire et le monde de la stratégie est un monde vivant, alors pas tellement en Europe, j'en parlerai après, mais c'est un monde vivant, il s'y passe des choses, et donc ces textes pouvaient avoir un côté un peu disparate, donc on a un livre qui a été réorganisé, en fait j'ai réorganisé ces textes non pas par ordre de parution, mais par thématique, et je salue Laurent Eninger qui est là, qui m'a aidé à faire cette structuration, ce qui n'était pas forcément évident au départ. Donc voilà, très rapidement, voilà ce que c'est que cet ouvrage, donc c'est pas un manuel, c'est pas un livre d'histoire de la stratégie, c'est pas un livre de relations internationales, je dirais surtout pas, parce que ça c'est un point dont on pourra parler après, mais universitairement parlant, la stratégie en France souffre d'être monopolisée, si je puis dire, par les relations internationales, parce que ce sont les seules qui s'y intéressent, l'histoire a légèrement déserté ce champ-là, malheureusement. C'est un livre qui, c'est un livre qui, qui j'espère en tout cas, et enfin ça a été mon impression quand je me suis relu, parce que je m'étais pas relu depuis l'écriture de ces textes pour la plupart, donc j'ai été contraint de me relire, exercice toujours un petit peu difficile, et quand je me suis relu, j'ai eu le sentiment que quand même globalement, les textes et les thèmes, même si certains étaient centrés dans une actualité particulière, avaient pas trop vieilli et continuaient de parler de ce qu'était la stratégie et la pensée et la conceptualisation de la guerre aujourd'hui. Donc, ce préalable de présentation du livre étant fait, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur la guerre et dans quelle situation notre pays se trouve par rapport à ça ? La première chose, c'est qu'on assiste aujourd'hui à une prise de conscience qui, à titre personnel, m'amuse pas mal, où on nous dit que c'est le retour de la guerre et le retour de la puissance. Bon, vous vous doutez bien que c'est un retour si on était parti regarder ailleurs pendant dix ans. Évidemment, ça n'a jamais disparu. Ça n'a jamais disparu. Simplement, ce qui est en train de se passer, à mon avis, c'est que nous, notre modèle militaire n'a cessé de s'affaiblir depuis, et notre modèle stratégique au-delà du militaire n'a cessé de s'affaiblir depuis, en gros, la fin de la guerre froide. D'abord, parce que le modèle militaire américain est devenu archi-dominant. Les militaires pensent américains, achètent américains trop souvent. Et, or, la pensée stratégique américaine est une pensée stratégique qui ne sait pas gagner des guerres depuis 1945. C'est un problème. Premier problème, notre modèle militaire, notre modèle stratégique, s'affaiblit. Face à cela, d'autres ont acquis les savoirs dont nous avions le monopole. Le déclencheur à tout ça, c'est sans doute la guerre du Golfe de 1991 où les Etats-Unis, pour le coup, essentiellement, font une démonstration technologique dont ils ne se privent pas, d'ailleurs, dans la foulée de ce conflit, de saturer les ondes. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une guerre militaire, mais il y a une guerre informationnelle qui arrive par derrière. Ils vantent un modèle militaire qui, c'est vrai, à l'époque, qui a été conçu pour éventuellement battre les Soviétiques en cette fin de guerre froide. Puisque je rappelle que quand les Américains arrivent au Koweït, l'URSS n'a pas encore disparu. Elle le sera dans la même année, mais elle a encore quelques mois à vivre. Et cette armée qui a été faite pour défaire l'armée soviétique dispose de technologies qui, à l'époque, sont des technologies que le monde découvre. Les avions furtifs, les missiles de croisière, les systèmes d'information, ce qu'on appelle les systèmes d'information et de commandement, de commandement et de contrôle. Tous ces systèmes-là que beaucoup, en tout cas, moi, c'est mon cas, que j'ai découvert dans les romans de Tom Clancy quand j'étais petit. Bon, ben, ça, c'est quelque chose qui est diffusé pour la première fois au grand public en 1991. Ce modèle militaire-là crée un électrochoc chez tous ceux qui, un jour ou l'autre, se disent peut-être que ça va nous arriver à nous. Les Iraniens, les Chinois, les Coréens, les Irakiens qui se reprendront la même sanction, si je puis dire, quelques années plus tard, mais avec en plus entre les deux un blocus économique qui les a laissés de toute façon complètement incapables de faire face. Et à ce moment-là, se passent deux phénomènes. Le premier, qui est un phénomène de contournement qui est en fait, justement, qui est manifeste dans le cas de l'Irak puisque les Irakiens choisissent de très peu contester l'invasion américaine en 2003 et de plutôt basculer dans une guérilla qui pose un problème de contournement par le bas. Et puis, dans le même temps, vous avez ce qu'on pourrait appeler le modèle chinois qui est en train, qui est en train, en ce moment, de faire les gros titres et de démontrer le succès de la formule. Mais celui-là nécessite une économie plus solide qui consiste à non pas copier les Américains mais en fait à s'emparer des technologies clés dont eux disposent pour monter des systèmes militaires concurrents mais de même niveau. Sauf que ça, ça prend du temps. Donc en fait, entre 1991 et aujourd'hui, on a vécu sur une forme de confort, de confort stratégique qui consistait à penser que nous n'étions menaçables, que nous n'étions attaquables que par des menaces mineurs, les terroristes, les djihadistes, des guérillas en Afghanistan ou en Afrique. C'est-à-dire des gens qui pouvaient ponctuellement nous poser des problèmes, qui pouvaient nous occasionner des pertes, mais qui n'étaient pas en soi menaçants d'un point de vue stratégique. Alors, on constate deux choses. Première chose, c'est que cette vision-là, elle s'est quand même largement effondrée en Afghanistan et en Irak, puisqu'on a vu que certes, militairement, on avait des gens qui ne pouvaient pas faire face, mais qu'en revanche, politiquement, ils étaient tout aussi habiles que nous et même plus et qu'ils avaient la capacité de nous mettre dans des impasses. Alors, quand je dis nous, en Irak, c'est d'abord les Américains, en Afghanistan, nous étions de la partie et donc, on a aussi subi les conséquences. Aujourd'hui, dans le même temps, le rattrapage technique d'un certain nombre de pays est arrivé à maturité et on se retrouve dans des situations où tout ce qui faisait, je dirais, l'avantage unilatéral dont on disposait depuis les années 90, eh bien, cet avantage a largement disparu. Il a d'autant plus disparu qu'on s'est mis en tête de copier un modèle américain qui, à l'époque, on ne le voyait pas, mais aujourd'hui, aujourd'hui, on le constate de manière évidente qui, d'un point de vue industriel et économique, est aussi une impasse. Pourquoi ? Parce qu'il coûte excessivement cher, parce qu'il prétend déployer un modèle où la technologie remplace le sang. Modèle qui, en fait, aboutit à ce que la technologie remplace peut-être le sang, mais vous êtes, selon la loi dite d'Augustine, qui était un ingénieur de chez Lockheed, lui, il avait calculé qu'avec l'inflation des coûts des avions, c'était dans les années 70, il considérait que dans les années 2000, je ne sais plus si c'était 2010 ou 2020, mais en tout cas, on y arrive, qu'en gros, l'ensemble du budget de la défense américain ne serait à peine suffisant pour acheter un avion qui servirait trois jours par semaine à l'armée de l'air, trois jours par semaine à la marine et le dernier jour aux Marines. On n'en est pas tout à fait là, mais en fait, on n'en est pas si loin que ça et évidemment, si les États-Unis peuvent se payer au prix d'un déficit qui est quand même exorbitant, une armée qui a encore un peu de masse, mais qui en fait commence à ressembler de l'intérieur à certains, qui présente certains symptômes que pouvait avoir l'armée rouge ou l'armée soviétique dans les années 70, c'est-à-dire des bateaux dont les portes ne s'ouvrent pas, des problèmes de finition industrielle dans tous les programmes, il n'y a quasiment plus un programme d'armement qui sort sans que rien ne marche, en fait. des phénomènes de démoralisation dans certaines unités aussi, on en parle peu, mais il y en a eu, une usure générale et puis une société qui en fait est de plus en plus décorrélée de la société militaire avec des problèmes politiques dont on pourra également parler. Nous, Européens, nous, Français, un peu moins parce qu'en fait on vit encore, nous, largement sur l'héritage de la dissuasion nucléaire et l'héritage du général de Gaulle mais les pays européens de manière générale se sont dotés d'armées auxiliaires en fait des Américains dont la fonction principale était de pouvoir s'interconnecter au système américain pour montrer le drapeau dans le cadre de coalitions, montrer à Washington qu'on était des bons élèves, qu'on était présents, ce que sont allés faire par exemple les Italiens et les Espagnols en Irak, ils s'en sont un petit peu mordus les doigts. mais ce sont des armées qui ne sont plus du tout destinées à faire la guerre puisque de toute façon politiquement la guerre a déserté l'horizon politique européen ou plutôt l'horizon politique européen a complètement déserté le fait de penser les questions de stratégie et les questions de guerre. Face à cela donc d'autres pays d'autres puissances elles patiemment ont constitué un arsenal. Aujourd'hui ce que vous voyez qui se passe avec les Turcs c'est quelque chose qui n'est pas une découverte. En fait la Turquie a un effort militaire constant depuis plusieurs décennies et simplement ce qui se passe aujourd'hui c'est que ça se combine avec un nouveau projet politique qui est celui d'Erdogan et de son parti et forcément ça crée des tensions. L'erreur qui consiste à dire qu'on assiste au retour de la guerre c'est l'erreur en fait d'élite politique qui ont très largement oublié que ça pouvait exister et qui donc elles redécouvrent effectivement la guerre parce qu'elles pensaient que ça avait disparu mais en fait rien n'avait disparu c'est juste que plus personne ne souhaitait s'y intéresser. voilà un peu le panorama de très grosse maille à très grandes traits avec évidemment beaucoup de un petit peu de caricatures mais pour les besoins de la démonstration voilà un petit peu le tableau qu'on peut faire de l'état de la stratégie aujourd'hui. Face à cela on a un discours également et ça c'est important de le mentionner parce que c'est dominant et c'est surtout dominant dans les esprits des gens qui ne sont pas des spécialistes on a cette idée que et là encore c'est quelque chose qui nous vient des Etats-Unis que guerre égale technologie que la victoire demain appartiendra au camp qui aura qui aura les technologies décisives. Je voudrais juste signaler que ça commence ce discours-là commence à ressembler très fortement au discours de ceux qui expliquent qu'avec des avions à réaction et des chars de 150 tonnes l'Allemagne nazie aurait pu gagner en 1946. En gros c'est le discours d'un d'amateur le problème c'est qu'il est aujourd'hui tenu par des professionnels. Le Pentagone pense comme ça et par capillarité parce que parce que on est on est complètement dépendant noyé si je puis noyé par la production de littérature de normes de propagande de films hollywoodiens qui nous viennent des Etats-Unis on finit par penser de cette manière-là. Plus inquiétant leurs historiens réécrivent l'histoire sur ce prisme-là. C'est-à-dire qu'ils ont une vision qui devient de plus en plus technologiste y compris sur des conflits passés où en fait le facteur technologique était un des facteurs c'est vrai mais pas déterminant. L'exemple c'est vous trouverez ça par exemple sur un certain nombre d'histoires populaires de la Deuxième Guerre mondiale qui vont vous expliquer qu'en fait tout était appuyé sur la technologie etc. Alors en fait c'est faux tous les combattants disposent de la même technologie ce qui va faire la différence c'est plutôt la maîtrise de certains aspects de la production industrielle par exemple et certaines technologies clés mais qui sont rares et qui ne sont pas forcément celles auxquelles on pense. Par exemple dans l'aviation ce n'est pas les designs c'est les moteurs un exemple parmi d'autres ce facteur technologique c'est un vrai problème parce qu'il conditionne la façon dont on pense nos systèmes de défense la façon dont on pense nos stratégies mais aussi la façon dont on pense la préparation de la défense de demain. Je vais donner un exemple on s'est engagé aujourd'hui dans des coopérations de défense au plan européen notamment avec notamment avec l'Allemagne le principe en soi pourquoi pas en revanche les modèles mentaux qu'il y a derrière qui consistent à faire des systèmes extrêmement complexes extrêmement coûteux et qui ne vont pas forcément enfin en fait dont on n'a aucune certitude qui seront pertinents dans 30 ans ou dans 20 ans quand ils seront mis au point parce que le prix de cette technologie c'est des durées de mise au point qui s'éternisent à l'infini ou presque ça pose un certain nombre de problèmes dans le même temps et bien on a des adversaires potentiels qui eux sortent des choses moins ambitieuses mais qui les sortent en 5 ans en 6 ans quand nous il nous faut 15 20 ans alors ça pose des problèmes industriels ça pose aussi des problèmes stratégiques et puis surtout c'est beaucoup plus grave la pensée politique occidentale à l'exception des Etats-Unis a largement abandonné le fait de penser la guerre les politiques européens pensent quasiment plus en termes de guerre leur vision de la guerre leur conception de la guerre c'est la défense de l'ordre international c'est à dire qu'en fait ils ont une vision policière de la stratégie et quand je dis ça ça n'a rien d'anodin ça veut dire que ils ne pensent pas à leurs adversaires comme des ennemis des gens qui pensent qui agissent parce qu'ils ont des intérêts qui rentrent en conflit avec les nôtres et donc face auxquels on déploie des stratégies mais ils les pensent comme des contrevenants à un ordre international qu'il s'agirait de défendre et donc il n'y a pas réellement de stratégie il y a éventuellement une opération militaire qui consiste à les réduire à l'impuissance mais après on ne sait pas ce qu'on en fait et toutes les guerres qu'on fait depuis la fin de la guerre froide ressemblent à ça je veux dire il n'y a pas eu il n'y a jamais eu par exemple dans la façon dont ont été menées les interventions alors celles-ci sont vraiment caricaturales mais les interventions en ex-Yougoslavie sont des interventions où se poser la question des problèmes politiques qui ont surgi au moment de l'explosion de la Yougoslavie dans la façon dont on pensait les interventions militaires ça n'a jamais été fait non c'était mal parce qu'ils tuaient des femmes et des enfants ce qui est effectivement indéfendable mais il y avait derrière des projets politiques qu'il se serait agi de comprendre si on avait voulu faire les choses intelligemment au lieu de quoi on ne l'a pas fait et les Balkans sont dans un état tout aussi lamentable aujourd'hui si ce n'est qu'effectivement ils ne s'entretuent plus mais on n'a résolu aucun des problèmes politiques de fond le Moyen-Orient on peut voir chaque jour dans les médias qu'il n'y a aucun des problèmes politiques sous-jacents qui est réglé qui a au contraire une dégradation considérable de la situation parce qu'on a mené des guerres dans ces pays-là sans avoir de vision stratégique et là ça nous amène à et nous dans tout ça parce que et nous dans tout ça si on regarde ce qui est en train de se passer au Sahel où alors divine surprise ou pas je ne sais pas le coup d'état au Mali est-il une bonne nouvelle je pense que ça ne peut pas être pire que le pouvoir précédent mais il n'empêche que ça a quand même mis en évidence qu'on ne contrôlait pas extrêmement bien voire pas du tout la situation politique dans ces pays-là or la logique de ce qu'on fait au Mali de ce qu'on fait au Sahel c'est quand même de dire qu'on est là qu'en attendant que ces états se développent et soient en capacité de se protéger de réintégrer leur population etc par contre si on vous demande comment on arrive à cet objectif-là personne n'est capable de vous répondre on va vous sortir des formules toutes faites sur le développement pour ceux qui auraient fait de la science politique la réforme des systèmes de sécurité je ne sais pas si ça vous parle mais ça consiste en fait à prendre des armées et à les transformer en armées belges à peu près non mais c'est vrai ça consiste à oublier que dans la construction d'un état quand il n'y a pas d'état il y a forcément une part de force et à essayer de faire passer des pays de l'âge pré-étatique à l'âge de démocratie libérale post-moderne d'Europe de l'Ouest ça ne résout évidemment rien donc on a on a un vrai problème on a un vrai problème aussi parce que parce que dans le même temps on fait des guerres où en fait on ne comprend pas au-delà de l'aspect militaire je veux dire mais on ne comprend pas politiquement ce qu'on fait on ne sait pas ce qu'on fait et on ne sait pas ce qu'on veut faire et parallèlement à ça notre édifice stratégique en France spécifiquement parce que la France est un cas à part en Europe notre édifice stratégique c'est un édifice qui est certes magnifique sur le papier mais qui date du général de Gaulle que ce soit la dissuasion nucléaire que ce soit même si les bases avaient été posées avant mais c'est quand même la vision gaullienne que ce soit le fait d'avoir une armée qui est la seule en Europe à être capable de mener des opérations presque toute seule à condition qu'elle ne soit pas trop grosse parce qu'après on a besoin de l'appui des américains mais quand même ça s'appuie sur une diplomatie ça s'appuie sur un outil industriel cet édifice là il est extrêmement cohérent il est aussi extrêmement malade il est malade parce qu'en fait on vit sur les acquis de la période gaullienne or nous ne sommes plus dans le monde du général de Gaulle et je dirais que le fait que l'efficacité demeure à cet outil c'est la preuve de l'extrême pertinence de la vision gaullienne mais il n'empêche que tôt ou tard il va falloir il va falloir moderniser tout ça il va falloir adapter l'édifice à des conditions qui ne sont plus on pourra en reparler qui ne sont plus celles de l'époque du général de Gaulle or aujourd'hui ça n'est pas ça n'est pas fait parce que parce que bien malin qui serait capable de dire quelle est la stratégie de la France bien malin qui serait capable en lisant les documents officiels les livres blancs les revues stratégiques de dire quelle est la stratégie de la France c'est à dire quelle est en tant qu'entité politique ce que veut et ce qu'a l'intention de défendre la France en dehors d'eux nous sommes une puissance du statu quo surtout 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 faut pas que ça change le problème c'est que le monde change qu'on le veuille ou non et donc ne pas tirer les conclusions du fait que le monde change et adapter sa stratégie en conséquence et bien dire à la place non 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 nous on va faire une stratégie pour que surtout rien ne change alors que manifestement c'est hors de notre portée ça veut dire qu'en fait on renonce à faire de la stratégie faire de la stratégie c'est d'abord s'ancrer dans la réalité et ce qu'on constate aujourd'hui c'est que notre stratégie est en train de divorcer ou a déjà divorcé de la réalité du monde dans lequel nous vivons et c'est là que c'est là que il me semble plus que jamais il faut penser la guerre parce que parce que le fait de ne pas la préparer le fait de ne pas penser en termes stratégiques le fait de refuser de voir le monde tel qu'il est c'est la garantie que tôt ou tard nous allons être pris à défaut que tôt ou tard nous allons être pris par surprise que tôt ou tard nous aurons alors peut-être pas en tout cas je l'espère pas un nouveau mai 40 mais une catastrophe géopolitique qui va nous toucher parce qu'on n'aura pas du tout su l'anticiper alors pour ça c'est vrai la France est moins mal armée qu'un certain nombre de ses voisins la pensée stratégique en Europe aujourd'hui elle consiste en des français qui essayent de réfléchir plus ou moins bien et des européens qui soit n'ont pas le droit de réfléchir à ces questions là c'est le cas dans un certain nombre de pays d'Europe du Nord où en fait surtout 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 ne faites pas de stratégie c'est mal de toute façon l'histoire c'est l'histoire est terminée il n'est pas nécessaire de penser à ces questions là parce que c'est un peu sale enfin voilà il vaut mieux faire autre chose il vaut mieux faire des peace studies que des war studies ou alors vous avez des pays ou alors vous avez des pays qui de toute façon n'ayant aucune capacité d'action réelle je pense par exemple aux pays d'Europe du Sud et bien pourquoi se fatiguer à penser une stratégie qu'on est incapable de mettre en oeuvre et donc en fait en dehors des français aujourd'hui il y a guère autre chose que les américains et on retombe sur tous les problèmes que je vous ai développés en début d'intervention problème supplémentaire c'est que les américains eux aussi ils vivent sur un acquis stratégique et ça c'est quelque chose dont il faut bien se rendre compte c'est que nous je le disais on vit sur les acquis du général de Gaulle les américains en gros ils vivent sur les acquis des années des années 60 70 et allez en tirant beaucoup 80 depuis 1980 il n'y a pas une pensée je mets au défi quelqu'un de me contredire mais il n'y a pas une pensée originale dans la littérature stratégique américaine il n'y a pas eu un concept neuf produit aux Etats-Unis depuis en gros la présidence de Ronald Reagan à partir de là on comprend mieux pourquoi ils sont en peine aujourd'hui de faire face aux chinois ou aux russes ou à d'autres puissances et nous qui n'ont non seulement non seulement devenons de plus en plus sur ce plan là aussi une colonie américaine quand je dis nous c'est même nous français et a fortiori nos voisins en fait on a un problème qui est là aussi on arrive à un autre refus de penser la réalité on arrive à l'impasse de la fameuse défense européenne la défense européenne alors Emmanuel Macron quand il a lancé quand il a lancé les travaux au début de son quinquennat sur cette défense européenne souhaitait l'émergence d'une pensée stratégique européenne le problème c'est que en France on fait tout pour la tuer cette pensée stratégique parce que c'est quand même pas une carrière c'est pas une carrière d'avenir aujourd'hui d'essayer de penser ces questions là il y a quand même peu d'avenir quand on essaye de les penser vraiment plutôt que de rabâcher je dirais une certaine une certaine doxa qui fait surtout pas trop de vagues et en Europe c'est l'encéphalogramme plat mais là il est vraiment très très plat et donc la seule chose tous nos voisins pensent américains donc en fait la pensée stratégique européenne aujourd'hui elle a aucune chance d'exister et la défense européenne qui va avec parce qu'il n'y a pas de défense sans pensée n'existera pas non plus donc en fait à part des coopérations industrielles il ne faut pas s'attendre à autre chose face à cela encore une fois nous sommes dans un monde qui ne cesse d'évoluer et bien protégé dans notre grosse Suisse européenne on est en train en gros d'attendre que ça se passe et que on vienne frapper à notre porte en nous disant en fait on est le reste du monde et vous allez voir vous allez voir ce que vous allez voir ça c'est notre avenir proche donc en fait alors quand on a discuté du titre ou du thème de cette intervention la première idée que Pierre-Yves m'a proposée c'était penser la guerre pour y survivre j'ai dit non penser la guerre pour la gagner parce qu'y survivre c'est pas suffisant mais après le constat que je viens de faire je me dis qu'y survivre c'est peut-être déjà un objectif un bon début en tout cas il n'est pas certain qu'on en soit encore tout à fait tout à fait capable donc voilà maintenant c'est évident que ce que je ce que je ce que je dis là c'est un c'est un propos qui aujourd'hui doit se penser au plan politique c'est pas une question de est-ce que le rafale est meilleur que les chasseurs chinois ou est-ce que Charles de Gaulle devrait faire 5000 ou 10 000 tonnes de plus c'est une question de quelle politique veut-on avoir est-ce qu'on est encore capable en France et en Europe parce que malgré tout si autour de nous personne ne le fait on va quand même avoir aussi un problème est-on capable de penser en termes de puissance est-on capable de penser en termes de souveraineté nationale est-on capable de penser par nous-mêmes et pour nous-mêmes voilà les questions qu'il faut se poser quand on quand on se pose la question de la guerre parce que la guerre c'est le test ultime de la politique et que et que soyons en sûr soyez en sûr c'est dans notre avenir il va y avoir des guerres ces guerres là je vais peut-être je vais peut-être en terminer là pour pour cette ce propos et puis ouvrir la discussion avec vous cette guerre là par ailleurs elle prendra pas les formes auxquelles on s'attend dernier élément dernier point sur le fait de penser la guerre aujourd'hui nous sommes tous des des victimes si je puis dire d'une certaine vision de la guerre qui est en fait la deuxième guerre mondiale on a tous dans la tête l'idée qu'une guerre du futur si c'est pas une guerre contre des guérillas ça sera la deuxième guerre mondiale alors deux choses là dessus d'abord c'est vrai que nos armées sont encore structurées largement sur des modèles militaires qui datent de 1945 elles ont ensuite été figées largement par la guerre froide je parle des armées des modèles conventionnels et depuis il n'y a jamais eu d'épreuve suffisamment structurante pour provoquer des transformations organiques organisationnelles des transformations structurelles dans les armées d'ampleur ni non plus de modifications doctrinales un commandant de division blindée qui se serait endormi en 1944 et qui se réveillerait en 2020 comprendrait assez vite comment fonctionnent comment fonctionnent les outils qu'il a sous les yeux peut-être que l'informatique il se poserait quelques questions mais sur le principe tout existe déjà en 1945 le problème c'est que ça limite notre imaginaire or pour penser la guerre et pour la faire il faut imaginer il faut imaginer et il faut imaginer en dehors des cadres convenus parce que sinon on est en 1914 et on attaque des mitrailleuses avec des tactiques napoléoniennes encore une fois je caricature parce qu'en 1914 ils avaient déjà compris que c'était pas tout à fait comme ça que ça marchait et en fait ils cherchaient à résoudre un problème dont ils n'avaient pas la solution mais ça aboutit à ce type de situation ça aboutit en tout cas à des situations où on se retrouve face à des problèmes et on n'a pas les solutions parce qu'on n'a pas su faire l'exercice d'intelligence et l'exercice d'imagination avant pour les pensées et donc les guerres de demain ne ressembleront pas à ce que l'on a connu hier en tout cas pas nécessairement où elles y ressembleront les dix premières minutes et ensuite il faudra trouver ça sera complètement autre chose et là ça sera au plus imaginatif et au plus innovant et par ailleurs la seconde guerre mondiale nous a aussi cet imaginaire de la guerre mondiale nous a aussi complètement déshabitué au fait qu'une guerre peut se terminer sans qu'on ait détruit le système politique de l'adversaire que d'ailleurs ça sera une nécessité dans les années qui viendront parce que les armements modernes sont tellement destructeurs qu'aller jusqu'au bout de la destruction de l'adversaire ça sera quasiment impossible les états modernes sont tellement résilients que ça devient extrêmement difficile y compris parce que dans ces cas là on peut avoir des guerres qui mutent vers des formes de guerres irrégulières larvées permanentes qu'ont fait l'Irak et le Moyen-Orient on voit bien qu'on a essayé d'appliquer des stratégies de destruction et ce qu'on a obtenu c'est une stratégie c'est en fait un résultat de guerre perpétuelle donc il va falloir repenser des guerres politiquement limitées en fait il va falloir refaire de la politique quand on fait la guerre chose à laquelle encore une fois le modèle de la deuxième guerre mondiale avec cette idée absurde de la reddition sans condition ça nous a complètement déshabitués à ça et donc et bien en fait aujourd'hui on est face à à la fois une crise une crise profonde de toute la pensée stratégique occidentale en fait et en même temps un défi qui est alors que moi à titre personnel je trouve extrêmement stimulant même si les enjeux sont évidemment dramatiques mais qui est qu'il va falloir complètement réinventer cette pensée stratégique alors réinventer ça veut pas dire que faire table rase du passé du tout d'ailleurs on pourra parler des auteurs ou des penseurs qui me semblent qui me semblent incontournables et il y en a qui ça part de Thucydide dans l'antiquité donc on ne fait pas table rase du passé il y a Klaus Witz qui est créé au début du 19ème siècle il y en a beaucoup d'autres vous avez un américain Boyd qui écrit dans les années 70 60-70 mais reconstitué à l'aune de ces penseurs à l'aune de ce savoir à l'aune de ces compétences une pensée stratégique pertinente pour notre époque et ensuite le deuxième combat qui est de reconstituer une souveraineté politique qui nous permette de faire de la stratégie parce que sinon c'est un exercice purement théorique si on n'en a pas les moyens pratiques d'action et bien voilà le chantier qui est face à nous aujourd'hui voilà le chantier stratégique dans lequel on est aujourd'hui dans les années dans les années 90 l'un des derniers grands penseurs militaires et stratégiques français qui était le général Lucien Poirier avait parlé de stratégie d'attente il parlait d'une période d'une forme de parenthèse stratégique moi je crois qu'aujourd'hui la parenthèse elle est en train de se refermer elle est largement refermée et donc il faut refaire de la stratégie il faut repenser la guerre parce que nous aurons à la faire vous dans les liens en description